Ils étaient venus certes diminuer avec deux absences importantes, mais ils avaient prévu de faire le match pour rivaliser contre nous, et ça c'est vu, ils n'ont jamais rien lâché, au contraire ils ont bien joué, ils ont pris l'ascendant par moment, avec leur qualité notamment en attaque, il a fallu vraiment durcir en défense et s'adapter à leur jeu pour les contenir en deuxième mi-temps, et puis aussi ajuster notre attaque par moment, parce qu'on a fait beaucoup de tirs, notamment dans le middle range, qui n'étaient pas efficaces, et ça a été compliqué pour trouver vraiment l'issue de ce match à notre faveur. Ça aurait pu nous échapper, parce qu'on n'a pas toujours été à droit, ils ont trouvé des situations de tir faciles, on a perdu quelques ballons, et à la fois on voyait aussi certains joueurs maîtrisaient le sujet quand ils étaient sur le terrain, donc c'est clair qu'en fonction des cinq alignés, il y avait de la maîtrise et parfois un petit peu de questionnements, de doutes, mais en tout cas on a trouvé la bonne formule à la fin pour finir, c'est le plus important. C'est satisfaisant par rapport au travail fait, par rapport à la performance, parce qu'au-delà de finir en play-off, le plus important c'est d'optimiser l'équipe qu'on a, et avec toutes les mésaventures qu'on a eues cette année, finir septième du coup, eh bien c'est fort, parce que si on m'avait dit ça en début de saison, en regardant les rosters adverses, les budgets et ainsi de suite, j'aurais signé tout de suite, donc je pense qu'on peut se satisfaire de ce résultat-là, et en effet des trois play-offs consécutifs pour jouer les baskets, c'est intéressant.